Chers Netinvestisseurs, bonjour à tous, je suis Tchon C. Schmitt, chef de projet patrimonial chez Netinvestissement et je suis accompagné de Gaspard Treuil. Bonjour à tous, je suis Gaspard Treuil, également chef de projet patrimonial chez Netinvestissement. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, car je vais vous dire pourquoi la loi Pinel est meilleure que le statut LMNP. Non, 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 moi je vais vous dire pourquoi le statut LMNP est meilleur que la loi Pinel et on se retrouve à la fin de la vidéo pour compter les points. Allez, on commence avec la loi Pinel. Tout français qui achète un logement dans le but de le louer, qu'il soit neuf, en réhabilitation parfois même ou en état futur d'achèvement, peut bénéficier du dispositif fiscal Pinel+, à partir du moment où ce logement respecte la nouvelle réglementation RE 2020 et se trouve dans des zones d'investissement éligibles à la loi Pinel+. L'investisseur a alors le droit de réduire son impôt sur le revenu selon son montant d'investissement et la durée de location sur laquelle il s'engage jusqu'à 12 ans. Alors que le statut LMNP, ou location meublée non professionnelle, est employé pour des résidences dites de service, type étudiante, tourisme, senior ou encore des EHPAD, mais en réalité tout investisseur immobilier est en mesure de faire de la location meublée non professionnelle, dès lors qu'il équipe son logement en conséquence, et cela sans nécessairement être investi dans une résidence dite de service. L'allocation meublée non professionnelle est aussi attractive fiscalement car elle profite du système de l'amortissement qui permet à terme de percevoir des revenus complémentaires quasi ou non fiscalisables. Pour profiter de ce dispositif, des critères complémentaires sont à prendre en compte. Il doit évidemment s'agir d'un bien immobilier assimilé neuf ou en l'état futur d'achèvement. Le logement doit être également loué nu durant une période annoncée et respectée de 6, 9 ou 12 ans. Le logement devra être occupé par un locataire au titre de sa résidence principale et devra respecter le plafond des ressources Pinel selon sa zone de rattachement. Ok, alors là, le statut LMNP fait fort. Il faut reconnaître que les conditions d'éligibilité sont beaucoup plus contraignantes pour la loi Pinel et Pinel Plus que pour la location meublée non professionnelle. Pour le LMNP, il s'agit de proposer un logement meublé au sens réglementaire. Dans la liste des équipements obligatoires, on compte un four, un micro-ondes, un réfrigérateur, une table, des chaises, de la literie, bref, j'en passe. Vous avez toute la liste dans le guide présent en description. Sur le fonctionnement, les avantages fiscaux proposés par la loi Pinel et Pinel Plus et la location meublée non professionnelle ne sont pas foncièrement comparables puisque le Pinel profite de la réduction d'impôt tandis qu'en réalité, le LMNP ne profite d'aucune solution de défiscalisation à proprement parler. En effet, le LMNP ne permet pas de réduire sa fiscalité existante mais permet d'obtenir de nouveaux revenus complémentaires totalement ou pour partie non imposables grâce au système de l'amortissement. Cet amortissement est une écriture comptable uniquement possible au travers de la location meublée puisque les revenus de cette dernière ne sont pas des revenus fonciers mais des revenus industriels et commerciaux, plus communément appelés BIC. Vous l'aurez donc compris, l'amortissement n'est pas possible pour des revenus fonciers classiques issus de la location nue. Par conséquent, l'économie d'impôt générée au terme de la location meublée non professionnelle dépendra de la TMI, la tranche marginale d'imposition de l'investisseur, du montant des revenus complémentaires issus de cette location meublée, le fameux BIC, du montant de l'amortissement, montant qui lui sera calculé par un comptable en fonction de la nature du bien immobilier, de son montant puis qui pourra être déduit par ce dernier fiscalement au titre de cette écriture comptable. Donc, dans le cas où l'amortissement est supérieur ou égal au montant des revenus complémentaires, alors l'économie d'impôt correspondra au montant du loyer annuel multiplié par le taux marginal d'imposition, la fameuse TMI de l'investisseur. Pour la loi Pinel, il est plus facile de calculer l'économie d'impôt générée par le bien puisque cette réduction ne dépendra pas de son investisseur. En effet, la réduction d'impôt dépendra du prix d'acquisition, sachant que l'assiette fiscale maximale est de 300 000 euros par an et de la durée d'engagement de location pouvant être, on l'a dit tout à l'heure, de 6, 9 ou 12 ans. 6 ans offrant 12% de réduction d'impôt, 9 ans offrant 18% et enfin 12 ans permettant d'obtenir le taux maximal de réduction d'impôt, à savoir 21%. Par conséquent, au maximum, vous pouvez obtenir jusqu'à 36 000 euros de réduction d'impôt sur 6 ans, soit 6 000 euros par an pendant 6 ans, ou 54 000 euros de réduction d'impôt sur 9 ans, soit 6 000 euros par an, toujours pareil, mais cette fois-ci pendant 9 ans. Et enfin, 63 000 euros de réduction d'impôt sur 12 ans correspondant à 6 000 euros par an pendant 9 ans et 3 000 euros par an la dixième, onzième et douzième année. Comme pour tout investissement locatif, la rentabilité va dépendre de la typologie du bien, qu'il s'agisse d'un studio, d'un T2 ou d'un T3 par exemple, mais aussi de sa localisation et de sa superficie. On notera que cette rentabilité, ou rendement, pourra s'apprécier brut, de frais de gestion et de fiscalité, ou bien en net. Il est donc important d'anticiper les éventuels frais de gestion, en plus de la fiscalité, dans le cas où ce dernier est annoncé en brut. En pratique, il est délicat de comparer les rendements locatifs que peuvent offrir ces deux dispositifs, puisque cela impliquerait de trouver deux biens de même typologie, de même superficie, dans un secteur identique, et proposant un loyer identique, chose qui est évidemment impensable et impossible, puisque l'un propose un bail meublé, tandis que l'autre non, en dehors d'être soumis au plafonnement des loyers. Si la loi Pinel semble être le dispositif le plus évident pour réduire la pression fiscale, ce dernier ne l'est pas systématiquement, si vous n'avez pas de vision sur vos futurs besoins à minima sur 6 ans. En effet, une fois le dispositif acté et l'engagement de location signé, il n'est pas possible de faire machine arrière, à moins de rendre au fisc la réduction d'impôt perçu au titre de cet investissement Pinel. Il est donc préférable de s'engager à minima, puis de reconduire son engagement de location, plutôt que de s'engager sur la durée maximale dès le début, à savoir 12 ans, pour finalement le regretter. De notre côté, la location meublée non professionnelle est nettement plus flexible, puisque cette dernière n'impose aucune durée de location minimale. De plus, la plupart des investissements en LMNP se font au travers des résidences de service, et donc dans cette configuration, c'est le gestionnaire de la résidence qui loue le bien au propriétaire pour sous-louer en suivant ce même bien à l'occupant final. Donc, même si le gestionnaire subit de la vacance locative, le loyer reste dû pour le propriétaire du bien. C'est donc un souci de gestion en moins pour l'investisseur, sans parler du système d'amortissement attrayant qu'offre ce mode d'investissement, qui n'est pas propre au bien en tant que tel, mais au propriétaire uniquement. Autrement dit, un même bien immobilier peut être amorti à chaque changement de propriétaire, ce qui est un bel argument au cas de vente. Vous l'avez compris, il est difficile de comparer ces deux dispositifs d'investissement immobilier, mais tous deux partagent tout de même un point en commun qui n'est autre que la motivation de l'investisseur. En effet, tous deux offrent des avantages et répondent à une recherche de revenus complémentaires et à un désir d'optimisation fiscale. Le LMNP est plus souple, n'a aucune contrainte d'engagement et il est plus accessible par conséquent. En prime, on reprécise qu'il est possible d'amortir son LMNP suite à son achat immobilier, et cela même si le précédent propriétaire l'avait déjà fait par le passé. Il sera aussi plus évident de trouver des petits lots pour un investissement inférieur ou égal à 100 000 euros par exemple en LMNP plutôt qu'en PINEL. Mais si votre principal besoin patrimonial est d'obtenir une réduction d'impôt, alors le PINEL et le PINEL Plus seront nettement plus efficients. D'autant que comme nous l'avons précédemment dit, un appartement acheté dans le cadre de la loi PINEL peut librement profiter du statut LMNP une fois l'engagement de location passé. Aussi, il est important de noter qu'un lien de parenté est possible en PINEL entre bailleurs et locataires. En effet, vous êtes en droit de louer votre appartement à vos ascendants ou descendants, à condition que ces derniers ne soient pas rattachés à votre foyer fiscal. Bon, nous sommes bien sûr sur un match nul, car ce sont deux investissements immobiliers complètement différents. Une fois de plus, ce seront bien vos situations patrimoniales, vos besoins, vos moyens, votre profil d'investisseur qui seront les déclencheurs initiaux de telle ou telle décision d'investissement. Afin, bien sûr, de vous assurer la parfaite adaptabilité de votre choix dans le temps. Allez, sur ces bonnes paroles, on vous laisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter sur netinvestissement.fr. A très bientôt. A bientôt. A bientôt.